Imaginez qu'il existe un indicateur capable de mesurer l'impact environnemental et social des produits cosmétiques. Un peu comme le Nutri-Score le ferait avec les valeurs nutritionnelles d'un produit alimentaire par exemple. Et bien cet outil, il existe déjà, il s'appelle le Green Impact Index et il a été mis au point par le groupe Pierre Fabre. Pierre Fabre, ce sont des marques comme Aven, Chlorane, Ducré ou Aderma et plein d'autres. Elles ont toutes pour point commun d'être fabriquées en France, près de Toulouse, et maintenant de valoriser le Green Impact Index. Mais concrètement, comment fonctionne le Green Impact Index ? Chaque produit est associé à une lettre A, B, C ou D. Cette note est obtenue à partir de 14 critères environnementaux et 6 critères sociaux. Si le produit obtient une note de A ou de B, alors on sait qu'il est éco-socio-conçu. Pour la note environnementale, on va s'intéresser aux impacts sur l'environnement, de la formule, de l'emballage, de la fabrication et du transport des matières premières. Et pour la note sociale, on va d'abord regarder le pays de fabrication du produit. On va ensuite regarder les certifications officielles obtenues. Est-il certifié bio ? Provient-il d'une filière commerce équitable ? Est-il vegan ou est-il Origine France Garantie ? On va aussi s'intéresser aux engagements de la marque. Par exemple, est-ce qu'elle soutient des associations pour la protection de la diversité, qui luttent contre la précarité sociale ou pour un meilleur accès à la santé ? Voilà pour la théorie. Voici maintenant comment cela se traduit en exemple. L'eau micellaire démaquillante d'Avene est notée A au Green Impact Index pour différentes raisons. D'abord d'un point de vue environnemental, l'emballage est constitué à 87% de matières recyclées. La formule du produit est d'origine naturelle à 99%. Et au niveau social, cette eau micellaire est fabriquée en France dans une usine qui respecte les normes sociales les plus exigeantes. La marque Avene est engagée auprès de nombreuses associations, comme Euromélanoma, pour la prévention des cancers de la peau. Au pur projet, pour la protection des écosystèmes marins. Autre exemple, le sérum Biologie 3 en 1 à l'acide hyaluronique d'Aderma obtient lui aussi la note de 1. D'un point de vue environnemental, son packaging contient des matériaux majoritairement recyclables. Sa formule est à 99% d'origine naturelle et la plante est issue de l'agriculture biologique. Maintenant sur le plan social, les matières premières du sérum sont issues du commerce équitable. Et Aderma soutient plusieurs associations et projets, dont le projet d'agroforesterie climat local qui agit pour la plantation de échampêtres. Si vous voulez en savoir plus sur le Green Impact Index, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre sur le site internet des marques. Plus de 3500 produits ont été notés. Et sur chaque fiche produit, vous trouverez l'explication de sa note. Vous pouvez aussi, et ça c'est tout nouveau, vous abonner au programme Beyond the Index sur Instagram et TikTok. Un programme hyper pédagogique qui vous révèle les secrets des cosmétiques sous l'angle de leurs impacts sur notre planète. Formulation, emballage, fabrication, bio, made in France et plein d'autres aspects. Et vous, dites-nous si vous êtes soucieux de l'impact des produits que vous utilisez sur la planète.